C'est 45 premières minutes, l'arbitre est congolais, concours, m'est allé. Allez, le coup franc pour les Congolais, avec Arnaud Wendizo, le pensionnaire des Girondins de Bordeaux. Non, ça ne donnera rien, peut-être, c'est pas fini, allez. Congol, la tête, assez bien captée. Et cette tête n'était pas appuyée de la part de ce garçon-là. Nathan Zouboukou qui est encore là. Oh, le coup du Kung-Fu, il ne s'est pas posé de question. Et j'aime bien ce gardien congolais. Il y a plusieurs, deux tentatives marocaines, on va revoir cette tête déjà de... Ah, il est bon dans le domaine, il y a. Ouais, Nathan Zouboukou, il est très très bon dans le domaine, il est petit, mais il a un bon timing, une belle détente, alors qu'il y aura une minute de temps additionnelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrêt de jeu. Ah, il est insolent ! Une minute encore, c'est un peu franchi. La pause peut-être va faire du bien pour les deux acteurs qui vont non seulement boire assez d'eau, mais également recevoir les consignes de la part de leurs entraîneurs. Oui, parce que je pense qu'il y a des secteurs où on peut plus énergier, notamment quand les Marocains, ils peuvent continuer un petit peu de forcer sur le côté droit, et puis les Congolais, c'était vraiment bien ce centre en retrait. Attention, avec... Marocains, il ne s'est pas sorti, si c'est sorti... Non, on a mordu la ligne. Ouais, ça serait une sortie de but. Voilà, ce qui reste tout le monde. Ouais. Ce 0-0, donc c'est 45 premières. Et l'arbitre qui va regarder sa montre. Voilà, il vient de regarder sa montre. Et c'est fini, donc, pour cette première mi-temps, sur ce score de 0-0. Une première mi-temps, on espère, c'est vrai, pour ce spectacle en deuxième. Oui, oui. De toute façon, il faut voir. Bien parti, pour ces 45 premières minutes, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'action véritable. Le public ne s'est pas régalé ici, dans la cuvette du stade de Foite-Boigny, tout comme la première rencontre où la Côte d'Ivoire et l'équipe du Mali, qui sont bien régalés, ont régalé le public. Mais on espère que pour les 45 secondes, nous aurons un peu plus de chance, Clément, Jean-Syves-Eso. Oui, les Ivoiriens doivent encore patienter 45 minutes avant de connaître l'identité encore de leurs adversaires de la finale. Petite première minute, on espère tout simplement que, du retour des vestiaires, les garçons reviendront avec un autre visage, bien meilleur que celui qui nous avons vécu lors des 45 premières. Allez, on fait une petite pause, une dizaine de minutes, on se retrouve très vite pour la deuxième période, à tout de suite. Merci.